Musique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les produits terminés du mois de janvier Petit rituel du mois, donc c'est parti Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo Et puis c'est parti, donc ce sont des produits, on va dire exclusivement de box, de calendrier Alors je pense que la calendrier peut-être pas, mais en tout cas principalement de box, il peut y arriver qu'il y ait 2-3 extras Parce que j'achète encore en dehors des box beauté, mais voilà principalement et je vous donne mon avis comme d'habitude C'est mon avis parce que c'est ma propre expérience sur mon propre corps, mais chacun a le droit d'avoir son propre avis Donc n'hésitez pas si vous avez testé également ces produits là, me dire ce que vous en avez pensé, j'aime beaucoup échanger avec vous Des fois j'ai des petites surprises, des fois des produits que j'aime et que vous n'aimez pas et vice versa et je trouve ça hyper intéressant Voilà, donc n'hésitez pas et puis c'est parti, on va commencer par le premier produit J'ai 15 produits au mois de janvier, c'est pas mal, on est pas mal du tout Donc on est sur une bonne lancée sur 31 jours, ça fait presque un jour sur deux que j'ai fini un produit, donc parfait Le premier produit que je prends c'est un gel douche de Rituals Vous savez les gels douche mousse, pépites, comment vous dire ? Je pense que là il n'y a rien à dire, vous le voyez de temps en temps sur ma chaîne Là c'était la gamme Ritual of Mare qui sent très bon, c'est pas la gamme que je préfère Mais franchement vous passez tellement un très bon moment sous la douche avec ce genre de produit On s'en fout de l'odeur en fait, c'est vraiment trop agréable Je recommande mille fois, je vous en ai déjà parlé, je sais que certaines ont craqué depuis Et franchement foncez On continue avec les gels douche, cette fois-ci c'est Saucy Little Things C'est un petit gel douche qui était tout mignon en forme de bouteille de sauce Et en plus petit aparté, pour faire couler la sauce, vous tournez le petit bouchon comme dans les sauces Et puis voilà, ça sentait très très bon C'est un produit que j'avais acheté sur la nouvelle boutique Hello Cosmetics Pour ceux qui s'en souviennent, d'ailleurs j'ai repassé commande et je dois bientôt recevoir un colis Bientôt, donc je referai une vidéo Mais j'ai adoré, franchement j'ai adoré Donc si un jour elle le remet sur sa boutique, franchement je reprendrai Parce que c'était déjà très fun à utiliser Et un joli petit gel douche bien sympa On continue avec un shampoing de la marque Davines C'est le Oil Shampoo Et je vous avoue que j'ai pas aimé ce shampoing Pas trop, franchement, pourtant Davines d'habitude c'est une marque que j'aime bien en shampoing Bah pas cette gamme là, cette gamme là me correspond pas Donc moi en tout cas j'ai pas aimé mes cheveux non plus Mon cuir chevelu pas trop non plus Je vous avoue que les premières utilisations, mon cuir chevelu me grattait beaucoup J'ai beaucoup de démangeaisons Je me suis même demandé si j'allais continuer Et puis finalement, bon bah voilà, petit format Donc il m'a fait quelques shampoings, enfin quand même quelques semaines Mais ça va, ça s'est quand même pas mal atténué Mais je vous avoue, pas super expérience On continue avec Luxeol est un après shampoing fortifiant Alors je vous avoue que j'ai pas, je me souviens plus Je me souviens plus de cet après shampoing Il m'a pas laissé un super souvenir Donc c'est qu'il était pas, vous savez les après shampoings force et vitalité C'est pas ça qui, en shampoing je suis ok Luxeol, mais là en après shampoing Je mets un petit bémol Moi je vous avoue que j'en ai pas un grand souvenir Donc c'est que ça a pas été non plus extraordinaire SVR, et là c'était un nettoyant Une huile lavante Ouais c'est ça, une huile lavante pour le visage J'étais un peu déçue également Pour ton SVR c'est pareil C'est une marque que j'aime bien Au niveau des soins C'est une très bonne marque pour les produits, les crèmes etc Mais là en huile nettoyante Alors le fait que ça soit une huile Y'a pas de mousse C'est pas mousseux, c'est pas onctueux Et moi je vous avoue que j'aime beaucoup les choses onctueuses Que ça soit pour le visage ou pour le corps Et j'aime bien quand c'est assez crémeux etc Et qu'on prenne plaisir Là pas trop Voilà pas trop en huile du coup ça partait un peu en eau Ça se transformait en mousse Et du coup j'ai pas passé un très bon moment Donc ça a fait son job Ça a nettoyé mon visage Mais j'ai pas pris plaisir non plus à nettoyer mon visage avec On continue avec Rituals Et c'était un gommage Oui un gommage pour le corps Voilà Rituals, très très bien J'aime beaucoup C'est en espèce de crème avec des petits grains Et très très bien Franchement j'aime beaucoup leur gommage comme ça En plus ils sentent bon Là c'était la gamme Rituals of Sakura Un classique Mais franchement très très bien Vous savez Rituals Finalement c'est Rituals quoi Bon là on est à égalité 6 produits, 3-3 de chaque côté Ça se départage Va falloir que ça se départage Donc on continue avec Davinesse Encore un shampoing Cette fois-ci c'est le Solu Shampoo Bon oui Alors c'est pas un des meilleurs Je vous avoue que moi mon shampoing préféré chez Davinesse Que j'ai déjà racheté C'est le Volume Qui donne un max de volume Celui-ci était bien Mais c'est pas non plus pareil Il est pas extraordinaire Mais il fait le job Voilà Tout dépend de ce que vous recherchez Au niveau des shampoings etc De ce que vous avez comme problème Donc celui-ci était bien Mais j'avoue que c'est pas non plus mon préféré Mais franchement En fait ces shampoings dans cette forme là Et pas comme ceux-là Sont très très bien la plupart du temps Donc voilà On va mettre dans la catégorie Pas mal du tout Si je l'ai de nouveau Je le réutiliserai Mais je le rachèterai pas forcément Ah ! Ah ! Doit-on parler de la neige ? Et de leur crème hydratante Euh... À la Yuleronique Euh... Pfff... Incroyable Incroyable Cette petite crème Déjà packaging Tout ça en bleu là Bleu, glacier là Trop beau Je l'ai dégommé Une crème visage Que j'ai utilisé matin et soir Qui me fait une peau de dingue J'en avais deux peaux Donc j'en ai utilisé un Et là je vais bientôt finir le deuxième Donc il sera pour le mois prochain Vous allez retrouver cette petite boîte Une merveille Une merveille J'ai une peau hyper hydratée Franchement super belle Euh... La neige Je recommande J'ai regardé pour racheter ce produit là Il coûte assez cher Mais euh... Mais du coup Franchement C'est un véritable coup de coeur C'est mon coup de coeur du mois de janvier Voilà C'est la neige Et cette crème hydratante Franchement Géniale Géniale Pour moi c'est une des meilleures crèmes hydratantes En tout cas de jour Mais je vous dis Je l'ai même utilisé jour-nuit Donc c'est pour ça que le pot M'a pas fait super longtemps Euh... Bah parce que l'utiliser deux fois par jour Forcément ça part beaucoup plus vite Mais franchement Parfaite Donc celle-ci je vous la recommande Plus 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 Si vous l'avez dans vos tiroirs Franchement foncez Moi j'ai qu'une hâte Je l'avais vous voyez J'avais deux peaux J'ai qu'une hâte C'est qu'on le retrouve bientôt dans une box Parce que là franchement Pour le prix Je serais très contente Et j'aimerais trop Voilà J'aimerais trop le ravoir Bientôt dans une box On continue avec Kiehl's Et c'était un nettoyant visage Euh... Cleasing Euh... C'est ça hein Nettoyant visage Oui Nettoyant visage De chez Kiehl's Très bien Franchement très très bien Euh... Rien à dire de particulier Il fait son job Je vous avoue Je le rachèterai pas à cause du prix Mais pareil Si je l'ai Etc De nouveau Et bien Je le reprendrai Parce que Je le réutiliserai Avec plaisir Parce que franchement Il nettoie très bien le visage On continue avec Symbiosis Et c'était un Un gommage Euh... C'est ça Un gommage pour le visage Qui était pas mal du tout Ouais pas mal du tout Symbiosis c'est pareil C'est une marque que j'aime beaucoup Généralement ils font de très bons produits Et là le gommage pour visage Franchement très très bien Très très bien J'ai été très contente Les petits grains étaient suffisamment Épais etc Pour exfolier Mais sans agresser Sans blesser votre visage Votre peau etc Franchement je recommande Parce que j'ai bien aimé moi en tout cas Bon on commence à avoir de plus en plus de bons produits là On continue avec Petit Paris C'était un gommage visage exfoliant Alors celui-ci par contre Ah si c'était un peu transparent Pas mal du tout Ouais pas mal du tout aussi également Voilà Très bon gommage C'était un petit peu enjelé avec des petits grains C'était assez agréable Je vous avoue Donc ouais très très bien également Donc bon produit On continue avec un après shampoing Davinesse Bah décidément en fait j'utilisais que des produits Davinesse en shampoing après shampoing Je viens de me rendre compte quasiment Enfin à part le Luxeol Mais sinon deux shampoings et un après shampoing Et je crois que dans ma salle de bain encore maintenant Encore à l'heure actuelle j'ai encore je crois un produit Davinesse Bref C'est tombé par hasard Je vous avoue que je vous montre un tiroir Je pioche un peu le premier produit que j'ai besoin Enfin si j'ai besoin d'un gel douche Pof Ou d'un shampoing Pof je prends et je regarde pas à savoir ce que c'est Donc c'est un peu la loterie Mais ouais Sans faire exprès Qu'est-ce que c'est Bah pareil pas J'ai pas J'ai pas tilté sur ce produit là Pareil donc je sais pas En fait je suis pas J'avoue que là en ce moment J'utilise un après shampoing qui est top Et du coup Je m'en souviens bien Mais ceux là ils m'ont pas laissé de souvenirs bien précis Donc Ouais bon Peut-être à retester Mais franchement non je suis pas convaincue On a bientôt fini Les plus que trois produits Cette fois-ci encore Rituals C'était les petites brumes Pareil c'était dans un calendrier Des petites brumes Cheveux et corps Bah vous savez je m'en suis servi moi comme parfum Très très bon Oh celui-ci sent Ouais il sent vraiment Très très bon Très agréable J'aime beaucoup C'était Ritual of Karma J'aime beaucoup cette gamme là Très bien Voilà très bien Après comme c'est une petite brume Ça sent pas super longtemps je trouve Enfin je sais pas J'ai l'impression Peut-être parce que c'était sur moi Donc j'avais pas l'impression Que ça sentait très longtemps Mais en tout cas c'est quand même très agréable Autre parfum Adopt C'est le Violette Mure Bon bah voilà c'était mon dernier Maintenant vous savez ils ont revu toute leur gamme Donc on retrouve plus ce genre de petits parfums Violette Mure etc Ça c'est fini C'est bien dommage Celui-ci c'était également un de mes préférés J'aime trop mais bon Voilà ça c'est fini C'est vraiment Après ils en font d'autres J'en ai repris Je vous avais dit J'avais été en magasin Pour essayer de retrouver un petit peu Dans leur nouvelle gamme Des produits qui ressemblaient à ceux Qui se rapprochaient de ces odeurs là J'en ai trouvé des très bien Donc je vous en dirai un peu plus Quand je les aurai finis Mais bon Ceux-là je vous recommande Adopt Franchement c'est des petits parfums Qui coûtent pas si cher que ça Et franchement qui se tiennent très très bien Et qui sentent très bons Et on finit avec un make-up Ah ça fait C'est difficile de finir des make-up Donc je peux vous dire Que quand j'en finis un Je suis trop contente C'est des Pella Beauty C'est un stick Vous savez pour les fards à paupières En... Voilà il en reste vraiment Un tout petit bout Tout petit bout Mais en fait il s'enfonce Et c'est difficile à utiliser Vous savez donc c'est pour Mettre sur la paupière mobile Donc soit j'utilise ça en base Soit des fois comme là J'ai un peu la flemme Ou quand je veux mettre Un rouge à lèvres un peu Un peu foncé Un peu rouge Rose Assez Assez prononcé Du coup j'aime bien Ne pas mettre grand chose Sur mes yeux Et du coup des fois Bah je mets juste un petit coup De stylo comme ça Franchement j'adore C'est le genre de truc là Un peu de n'importe quelle marque Il y en a qui font Bah il y en a mieux que d'autres Mais celui-ci Pella Beauty Très bien Voilà très bien Bon finalement On finit avec une note de 12 sur 16 Qui est franchement pas mal du tout Je m'attendais il y a un moment Vraiment à un pire mois que ça Mais finalement dans l'ensemble J'ai été plutôt satisfaite Voilà N'hésitez pas à me dire Donc du coup Ce que vous avez pensé De tous ces produits là Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis donc A très bientôt Ciao Ciao